Après son récent projet photo hold still, Kate Middleton est revenue sur le devant de la scène avec un nouveau projet, qui cette fois-ci concerne les enfants. Ce dimanche 29 novembre, la duchesse de Cambridge s'est affichée dans une vidéo postée sur son compte Instagram, où elle révèle les résultats de son enquêteur Lears, qu'elle avait lancé en janvier dernier. Environ 500 000 Britanniques ont répondu à un sondage créé par la Royal Foundation, concernant l'éducation de leurs enfants. Dans un premier temps, Kate Middleton a expliqué les principaux résultats de son enquête, réalisée par Ipsos Mori. Puis, la mère de famille de 38 ans a organisé une session de questions-réponses, et a répondu aux interrogations de sa communauté. Bien que le discours de l'épouse du prince William était très intéressant, certains internautes se sont plus intéressés à sa tenue, une blouse lavalière en crêpe de chine de soie de couleur mauve signée Gucci, qui coûte environ 880 euros. Fashion faux pas ou fashion statement ? Ce n'est pas la première fois que Kate Middleton porte cette blouse, puisqu'elle l'avait déjà mise en mars 2019. A l'époque, la duchesse s'était rendue dans un centre familial du sud de Londres. Et à l'époque déjà, la blouse avait soulevé de multiples interrogations puisque normalement elle se porte avec les boutons dans le dos. Comme on peut le voir sur les images de présentation du vêtement sur le site de Net-à-porter et sur le site Gucci, les boutons des manches devraient également se trouver à l'arrière des poignets, et non sur le devant. Seulement Kate Middleton elle, préfère porter les boutons sur le devant. Alors la duchesse a-t-elle commis un fashion faux pas ou a-t-elle porté sa blouse délibérément à l'envers ? Sous-titrage ST' 501